hop on descend donc on a augmenté nos dégâts donc ça ça peut être super intéressant ouais c'est très efficace j'essaie de balayer un petit peu avec des petits trucs rouges là vous voyez on a même le symbole 6x6 là c'est une espèce d'arène du coup vous voyez là on est parti pour au moins trois vagues je crois d'ennemis peut-être plus je ne sais plus alors ceux-là sont assez chiant en fait il faut les taper après ça devient la pâte à moller il faut les re-taper sinon ils se relèvent hop voilà on est reparti faut pas que je me retrouve dans la cul-de-sac hop voilà on esquive ouais c'est ça c'est trois vagues et donc voilà on a une toute petite récompense et ensuite la pâte au boulé là on fait beaucoup de dégâts donc c'est super super efficace alors ça c'est des mouches des mouches explosives ce qui est bien par contre c'est que si elles sont en tas comme elles sont quatre vous en faites péter une et qu'elles sont en tas et bien les quatre explosent ça ça peut être super intéressant vous voyez donc là on a une porte un marchand avec la petite pièce là dix pièces et quatre clés alors je veux bien là ce coup-ci vous montrer ce que c'est vous voyez donc on a le marchand qui a bonne mine aujourd'hui et du coup ils nous vendent trois objets donc soit on a un coeur pour deux pièces soit un coeur comme celui-ci pour cinq pièces soit on a ceci donc je n'ai aucune idée de l'utilité pour 15 déjà on peut pas utiliser celui-là celui-ci ça ne sert à rien puisque déjà on est déjà fou de coeur par contre celui-ci du coup pour 5 on peut prendre c'est toujours ça de gagné donc voilà donc ça c'était le marchand et à chaque fois que vous le verrez il vous donnera des objets différents toujours sur le même principe de l'aléatoire en tout cas c'est le chantier je balai je balai je balai voilà tac vous voyez donc on repère assez facilement les comment dire les monstres un petit peu spéciaux de par leur couleur de par leur taille aussi du coup on voit un petit peu qu'il peut nous faire très mal ou pas enfin même si les petits monstres de base peuvent tout autant tuer que les gros mais bon en général les gros ont des capacités un petit peu différentes qui peuvent faire mal hop vous voyez ça c'est fait ça a été rapidement clair vous voyez donc là notre coeur il est à moitié dès qu'il va je me refaire toucher il disparaîtra ça ils sont heureux en fait quand vous appréchez d'eux il chuit vers une autre direction et ah oui j'étais en train de la dégranger du coup je me suis fait toucher bêtement du coup il fuit et il tire des mouches mais voilà ils sont pas très très vous voyez hop aaaah oh il y a avec la bouche toi il lâche des mouches en plus ah oui c'est une boîte de cartes ça je ne sais plus exactement comment on en a je ne sais plus comment ça marche mais ah ouais donc on s'en sert et je crois qu'on récupère une carte euh je pense que ça pourrait être plus utile que ça du coup ça c'est même si c'est puissant c'est vrai que c'est que sur une ligne du coup je sais pas moi je trouve ça moins intéressant mais encore une fois c'est un choix tout à fait personnel donc vous êtes tout à fait libre de tester donc là on va tester ici vous voyez donc là ce que je vous disais trois cases ça peut être pas mal de tester et voilà et ça marche on dirait un troll face à moitié euh oui là j'aurais pu m'amuser avec la tirelire enfin la loterie mais je suis à 15 pièces donc ça veut dire possibilité d'acheter l'objet le plus cher du marchand enfin un enfin non il y en a qui sont à plus de 15 pièces et pour un des objets les plus chers en tout cas même si je n'irai pas l'acheter chez ce marchand là mais au moins voilà sur un prochain marchand si j'ai assez de clé tout ça bah je me dirais bon j'ai plus de chance de pouvoir acheter un bon objet celui-ci devrait être assez rapide avec beaucoup pas là c'est le groupe qui bosse dessus on a senti son haleine pendant quelques secondes là aïe 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 un petit coup de boost quand ils accélèrent ils sont assez méchants on va se servir de ça je sais pas à quoi ça sert en fait ah d'accord c'est pour éviter d'être bloqué par les... par le décor en fait je fais n'importe quoi je vais mourir en plus quelle merde HP up en plus mais j'ai trop la chance on est très très bien parti ça ok ça nous évite d'être bloqué par certains éléments du décor en tout cas là bas du coup on est obligé de continuer donc on est à 2... enfin 3 niveaux dans celui-ci enfin 2 niveaux plus le niveau du boss on reste coincé par des bouches c'est bien pour l'instant ils sont très gentils avec nous parce qu'il y a des runs où c'est horrible quoi c'est que des malus c'est que du... voilà c'est que du... du costaud il faut pas de cadeaux ça y est donc là il y a des piques je crois qu'on en avait pas encore eu juste là donc il faut faire vachement gap pour qu'on avance hop vous voyez là ça c'est une pièce de... nickel je crois que c'est 5 pièces de... euh... c'est équivalent à 5 pièces... ah comme un con je tire dessus ça y est j'en ai détruit une l'autre a pété aussi euh ça bah on va prendre... euh... télépiles ça va apporter... ça a mené directement dans la pièce avec des objets spéciaux ah oui dagoons maintenant normalement on aura de meilleures... euh... meilleures pilules ce qui peut être intéressant... aïe... ça ça va être difficile... mais il faut attendre... tac voilà... ça c'est chiant... lui il s'est levé, il n'avait pas attendu... oh là 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 là... ça c'était compliqué avec les piques et tout... euh... ouais... on en est repartis du coup... il y a un truc qui est... qu'il faut pas croire c'est que c'est pas parce que c'est le début de la run que ça va être simple... ça arrive régulièrement que dès le début... on vous mette... des... des niveaux assez costauds... c'est pas toujours... vous voyez... alors avec ces endruits là... on commence... on a à peine... tué de monstre qu'on est déjà... là ça y est je me choisis... ça ça m'a fait grandir comme euh... comme à la mario... vous voyez donc là par exemple... on peut se permettre de... faire péter une bombe... pour en gagner deux... voilà... donc du coup j'ai... ah j'ai même un coeur de plus... j'ai plus de distance... plus de dégâts normalement... vous voyez donc là on a nos stats en fait... donc là on a la vitesse... la distance de tir... non la vitesse de tir pardon... les dégâts et la distance de tir... je crois que c'est ça ouais... plus les items qu'on a collectés... donc là ça va... euh non non non... ok... donc là on commence déjà très bien... avec le mushroom là... c'est... c'est un bon bébé... première salle... un très bon objet... je vais aller voir la dernière pièce... qui est ici... je bouge pas en général au début... pour... éviter de me faire encercle en fait... je reste là comme ça... je vois suivant comment ils s'orientent... et si je vais à gauche... si je vais à droite... en général ils vont tout droit... du coup là on a le choix... mais... c'est ma petite... lui on a le... le balanceur de bouche... le tas de bouche si vous voulez... plein pas de bouche... je ne donne pas les mouches... surtout les clignotantes... parce que la différence entre les mouches clignotantes... et les mouches pas clignotantes... c'est que... les clignotantes vont foncer dessus... hé 5 heures mais c'est parfait... tac... on est parti... hop... là ici peut apparaître des bombes qui sont prêtes à exploser... je ne sais pas si je l'ai dit... mais... mais... je vous jure que ça surprend... ah... je fais des conneries... et du coup... il faut vite... vite... tailler... 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 oula non... j'ai fait griller une... clé pour rien... clé pour rien... dans les feux c'est pareil que dans les cacas... il peut y avoir des... des pièces... ouah... traîtres hein... les... les coffres... que de coffres... que de coffres... là c'est pareil... est-ce que je prends ou pas ? au-dessus... j'ai pris un petit peu... sans réfléchir... mais celui-ci... je ne sais pas... ouais... vous voyez là... j'ai bien fait de pas prendre... parce que... je ne sais pas si je pourrais récupérer une autre clé dans le même coffre... du coup... ça m'aurait fait perdre ça... I've seen everything... là du coup... je pense que ça doit nous montrer la pièce secrète... où est-ce qu'elle se trouvera ? ah bah ils ont cramé... j'étais en train de jouer Binding of Isaac... et j'ai cramé... c'est cool ça... excusez-moi... euh... non... on va aller explorer la fin... Glutonus... voilà... donc là vous voyez... ah oui non... ça nous a fait quoi tout à l'heure ? euh... je ne sais même plus... ah oui c'est ça... ah non... ça nous amène pas forcément dans la bonne salle... ça nous amène dans une salle de manière aléatoire... j'ai l'impression... c'est la télé-pile... sinon il faut que je retienne... parce que... plusieurs fois qu'on le voit... ça va c'est... ah vous voyez donc là on le voit grâce aux lunettes... du coup on peut y aller... et en plus on a les trois ouvertures... qui sont faites... parce que normalement en général... quand on voit rentrer d'un côté... il n'y a qu'un seul trou... bah... il n'y a qu'un seul trou... donc du coup... vous ne pouvez pas... aller comme ça... traverser le... le niveau... à moins de creuser avec des bombes... comme ça... c'est à vous de voir... si vous voulez craver des... des bombes... donc là on va aller au boss... puisqu'on a tout pris... donc c'est... donc... junior machin... eux ça va... ils sont... assez simples... même si ça va... je sais pas de me prendre des dégâts... mais dans l'ensemble ça va... et c'était trois... ouh... ouh là... il y a trop de caca... c'est la merde... allez allez allez... comme ça... range up... vous voyez hop... on a mis sa petite culotte là... son petit caleçon... culotte plutôt... et donc on a une meilleure portée... donc là il est aux toilettes... et il a plus de PQ... malheur... oui... c'était la petite histoire... bon... je vais pas utiliser pour l'instant le cœur entier... je vais attendre d'avoir perdu un cœur entier... pour cramer... voilà... c'était rapide... hop... une pierre de coup... tac... vous voyez... on a même pas besoin d'aller... chercher le cœur... là... ça c'est chiant... barre-toi... 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 voilà... vous voyez donc là... encore une fois... on voit le passage secret... l'accès secret pour la pièce... hop... 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 tiens... on est bon... on est à l'aise... clignez vos bombes... ah bah voilà... une petite pièce qui me retrouve... vous voyez l'ambiance un petit peu glauque... on peut trouver dans certaines salles... vous voyez donc là... c'est par contre... c'est ce que je vous disais tout à l'heure... vous voyez partout... c'est le genre de... mec qui peut vous filer des trucs super bien... comme des trucs pourris... enfin des trucs super bien... ça reste... j'ai jamais trouvé d'objets vraiment... mais bon c'est des pièces... des bombes... ce genre de choses... même pas une clé... moi j'ai besoin de clé les gars... aïe... je suis dans un point là... là il nous glace... des fois c'est un petit peu délicat... il faut regarder en haut... en bas... à gauche... à droite... aïe... une clé... je veux une clé... les mouches... j'ai du mal avec... enfin... pas du mal... mais j'aime pas trop... parce qu'elles sont assez... petites... même du coup... assez chiantes à avoir... et les grosses mouches là... elles vous tirent dessus... c'est des marins mouches... très méchantes... là on est bien au niveau pièces... on est bien au niveau... on est bien au niveau... comment... une bombe... mais par contre on est à 0 au niveau... au niveau clé... c'est chiant... ah oui... je me demandais pour qu'il attaque... ça c'est chiant... ça se dé-multiplie... yaaay... il a plein... je me baguette... ce qu'il se passe autour de moi... allez... ouais... donc là on va direct ici... dans la pièce... avec la couronne... pour récupérer l'objet... normalement... avec des effets permanents... là... il y a que des pièces... ici... c'est pas la peine... ici... ici... plus... space to use... ok... je ne sais pas ce que ça fait... c'est bien dommage... c'est bien dommage... donc là... pas de clé... on va aller chercher le coeur... et puis on va aller... voir le... big boss... c'est lui... ah non... oui... on a bien fait du coup... de le garder... pour plus tard... ça nous aura bien aidé... on va couper par là... on va aller en face... on va couper par là... on va aller en face... là... on va couper par là... big boss... c'est... ah... ah non... oui... c'est lui... alors lui... il fait des trucs bizarres... c'est des traces de... de piss... c'est... c'est un peu... goret... comme... comme univers... il y a des... la piss... des espèces de vomi par moment... c'est très... je sais pas ce que ça fait... il y a des... oui... ça fait un peu vomi... ou piss... je sais pas... mais... je ne fais même pas gaffe... à ce qu'il se passe... mais... je ne fais même pas gaffe... à ce qu'il se passe... ça m'embête maintenant il y en a deux un coeur ça peut le faire si je fais pas de connes on a évité le pire non 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 on augmente notre truc donc là on est à full distance on est qu'à deux en vitesse à 3 sur 7 en dégâts à 3 sur 7 en vitesse de marche c'est pas top du tout bon on a perdu beaucoup de coeur là dessus je fais pas des conneries 2ème james alors là comment je voulais faire ? ah oui 2 pour 3 ça peut être pas mal on en gagne toujours une c'est toujours ça hop vous voyez là j'ai grillé 2 et j'en récupère 3 pour la récupérer une au total pas je vais mourir maintenant bêtement ça va être drôle ou pas ça j'aimerais bien savoir ce que c'est le verre de je pense que ça va faire des dégâts sur la zone où il y a la trace euh mon avis celui ci est mauvais je suis quasiment sûr que celui ci est mauvais mais en même temps si c'est sur mario c'était une truc vert mais en même temps ça va pas être mauvais en même temps ça va être fortement mauvais ah bah non c'était bien ça on a une vie supplémentaire je peux mourir une fois je ne serai pas vraiment mort donc ça c'est cool parce que ça va vite arriver et c'est double bouche là c'est une chiante un peu plus ouais ouais donc là par contre j'ai été con enfin en même temps je ne savais pas ce que c'était mais du coup je pense que voilà une fois que je vais sortir de la salle ça aura disparu alors je ne sais pas comment j'ai fait pour esquiver tout ça mais c'est arrivé c'est ce qui m'aiment ça c'est fait cool bon un demi coeur c'est vraiment pas la joie même si on a une vie ce serait cool de ne pas la perdre bêtement ce serait cool de ne pas la perdre bêtement ce serait cool de ne pas la perdre bêtement voilà donc on recommence euh pas à zéro du coup juste avant juste avant juste avant juste avant juste avant de mourir voilà c'est là je sais plus ce qu'il fait lui je vais vous saouler je vais lui faire la pisse je vais pas wow 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 c'est bien ça vous voyez les tirs des ennemis détruisent aussi leurs leurs acolytes le hierophant on va essayer aussi cool deux coeurs supplémentaires deux coeurs euh pas permanents donc j'ai plus le mot en tête provisoire merci on a de nouveau des verres de pisse qui est plein hop ah c'était juste c'était juste toujours pas de clé ça c'est chiant ça c'est très très chiant d'être en manque de clé comme ça parce qu'il y a un moment où ça va forcément j'espère que du coup là on va en trouver une sinon c'est vraiment la catastrophe est-ce qu'on est allé là ou oui ok on se tape un petit boss dans le milieu du jeu d'une vraie allez passe devant on va pas tarder à l'avoir oui on peut se permettre on va peut-être avoir une clé même pas j'aime pas trop ceux-là ils sont assez chiant à tirer en diagonale allez les mouches bye bye ils sont très fureux ceux-là pas de pitié ça c'est pas cool du tout c'est pas cool du tout c'est pas cool du tout j'en ai une salle d'arcade je vous expliquerai après ce que ça fait enfin je vais vous montrer directement ce que ça fait donc il faut une pièce pour y rentrer et voilà donc on a ça vous ne connaissez pas donc ça vous connaissez je donne une pièce je récupère soit un ennemi soit une pièce soit un coeur soit une bombe soit une autre pièce une ou plusieurs pièces plusieurs objets un ou plusieurs objets pardon je donne ici donc il a un objet soit une clé c'est possible je sais plus soit un coeur soit une toujours la même chose une pièce soit une bombe en dessous donc il fait bouger les trucs et nous on doit taper dans le crâne que l'on pense qui contient l'objet en question et là donc là c'est l'inverse de la loterie donc c'est pas on donne une pièce on récupère un coeur mais on donne un coeur et on récupère une pièce donc là vous voyez on donne un coeur on récupère une pièce donc ce qui est pas super intéressant on va dire donc vous voyez là il y a un coeur hop il y a un mudou on va aller taper là et on a une mouche je vais arriver de donner un deuxième une clé ça peut être super intéressant non plus bon dommage bon bah voilà je vous aurais montré ce que c'est la salle d'arcade wow 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 voyez là on a pas beaucoup d'espaces pour bouger c'est ce qui est assez galère mais on va mettre ça oh la la je fais des conneries c'est bien on a une clé on va pouvoir aller chercher l'objet spécial dans la salle avec les couronnes c'est changé je voulais couper par la salle secrète mais ça change pas grand chose vous voyez donc là c'est pareil j'ai une seule clé donc le choix c'est quoi c'est est-ce que je vais chercher un objet qui est gratuit je n'ai aucune idée des effets pour l'instant soit je vais au magasin griller ma clé aussi et du coup voir peut-être avoir le choix entre deux objets intéressants qui sait mais bon voilà je préfère utiliser ça moi je suis certain qu'il y a un objet avec des effets permanents même si des fois ils sont mauvais vu qu'ils foutent je crois que ça a augmenté la vitesse j'ai l'impression ouais je sais pas on va voir le boss je pense que c'est pas le pire des boss même si il faut se méfier quand même de la division voilà on va mettre de la trace de pisse là pour voir ce que ça fait ouais c'est ça ça fait des dégats sur la zone c'est un petit peu la zone quoi